Oui, on peut prendre des mesures. D'abord, il y en a de prêtes. L'association Anticor a produit depuis longtemps tout un ensemble de propositions. Moi, je les appliquerai toutes. Et déjà, je peux vous dire quelques-unes d'entre elles. Quiconque est condamné une seule fois est inéligible à vie. Deuxièmement, il est interdit de faire un métier de conseil et de recevoir de l'argent quand on est parlementaire d'une quelconque industrie, quelle qu'en soit la forme. Il doit être également interdit d'embaucher les membres de sa famille. Et l'indemnité représentative de frais de mandat doit être soumise à un contrôle que, pour ma part, je trouverais normal si on en définissait des règles précises et qui ne soient pas excessivement tatillonnes pour qu'on sache qu'on a à faire. Je termine en vous disant ça. Il faut châtier les corrompus. Mais il faut aussi châtier les corrupteurs. Or, de cela, on n'entend jamais parler. Parce que pour qu'il y ait des corrompus, il faut qu'il y ait des corrupteurs. Et ils doivent être punis eux aussi. Ce sont les puissants. C'est pourquoi, souvent, ils sont à l'abri.